Générique Nous sommes de retour sur le plateau du Jeudi Anthropologie avec notre professeur des Humanités Classiques Africaines News, C'est Rekalala Omotunde. Et là on va passer au cours du jour, puisque vous nous avez donné votre avis sur la lutte et donné quelques conseils. Et on retiendra, et je pense que c'est un petit peu votre objectif, il faut qu'on développe notre économie. Il faut qu'on soit plus solidaires économiques. Il faut qu'on ait ce sentiment intérieur que la puissance est en nous. Et que là où nous sommes, le territoire que nous avons, nous permet de nous réaliser à l'échelle internationale. On n'a pas de doute à voir là-dessus. Mais on a plus besoin de nous-mêmes que nous aurions besoin de l'Europe. Et ça il faut le savoir. Moi je suis... Il faut savoir un certain nombre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le fonctionnement financier de la Guadeloupe, c'est-à-dire l'intérêt qu'a l'Europe d'avoir la Guadeloupe sur le plan financier. Moi je vous dirais que, il y a des articles dans le magazine Le Point, quand ils font la balance, voyez, ils vous disent que la Guadeloupe remonte à la France des dizaines de milliards chaque année. Alors tout le monde parle de pauvreté. Moi vous savez, je vais vous dire une chose, j'avais comme client les patrons des grands magazines financiers, Capital, Challenge, Le Revenu français, Avril, qui partent en vrille, et beaucoup d'autres. Moi je travaillais dans la presse, j'étais conseil auprès des grands titres de presse. Beaucoup de responsables étaient des amis, quand ils me parlaient de l'économie d'ici, mais ils m'expliquaient les choses qu'ils savaient. Donc c'est pour ça qu'il y a un double jeu de jambes, entre ceux qu'on fait croire et la réalité. Donc là, il faut faire très attention. Il est temps de se réveiller, donc j'ai envie de faire très attention. Les chefs d'entreprise, je vous invite effectivement à vous diriger vers Anijar. Il y a beaucoup de conseils. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de la discussion, et surtout apprendre à voir les choses différemment. Moi, ma profession au départ, c'est vraiment conseil en développement stratégique. Et je vois qu'ici, on a tellement d'habitudes ancrées, il ne faut pas que ça devienne comme une espèce de colle qui nous empêche d'avancer. Il faut quand même être avant-gardiste dans la façon de voir les choses. Et ça, c'est important. Merci, professeur, pour cette partie. On en vient au cours du jeu de l'anthropologie sur la lumière. Oui, voilà, sur la lumière. C'est-à-dire que je voulais prendre comme exemple le discours historiographique sur la lumière pour montrer comment, finalement, beaucoup de documents qui concernent l'Afrique sont mis de côté. Et ils sont mis de côté, ou quand ils sont traités dans les présentations, c'est traité de façon, je dirais, un peu péjorative. On ne prend pas vraiment la chose au sérieux. Et l'ensemble de la documentation n'est pas traité dans les, je dirais, les rencontres grand public, que ce soit au niveau du CNRS, qu'au niveau de certains grands instituts, à sa clé haute. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites parce qu'on veut grandir le prestige de l'Europe en cachant un certain nombre de sources. Or, il faut savoir que quand on fait de la recherche, et ça, je le dis pour avoir côtoyé des chercheurs, même des grandes universités américaines et compagnie, on s'intéresse à tout. C'est-à-dire tout ce qui touche l'univers de sa quête intéresse le chercheur d'une façon générale dans tous les domaines. Et c'est pour cette raison que, comme il dispose de budget, il a la possibilité, puisque c'est là où j'ai vu que certains budgets dans des départements de sciences de certaines universités sont colossaux, c'est plusieurs millions. Donc, ils ont la possibilité de se déplacer, de se rendre sur place et de pouvoir même séjourner dans certains pays pour rencontrer des spécialistes. Alors, je voulais prendre l'exemple, on va voir le premier document de M. Aspect, qui a fait une conférence sur la lumière. Et quand il parle de l'objet qui concerne, donc de la stèle qui concerne l'Égypte, c'est très étrange de voir que, en fait, à son niveau de compétences et de connaissances, qu'il en parle avec cette désinvolture. C'est-à-dire, on sent là quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est valable pour les mathématiques, comme pour la physique, comme pour beaucoup de... La gène pour toutes les matières, pour tous les domaines, l'astronomie et compagnie. Donc, prenons le temps de regarder ce premier document, parce qu'il est quand même intéressant. On roule. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alain Aspect. Alain Aspect est physicien. Il est professeur à l'Institut d'optique et à l'École Polytechnique, directeur de recherche émérite au CNRS. C'est un grand spécialiste de physique quantique, de physique atomique. Il a travaillé sur les expériences portant sur le paradoxe EPR et sur le phénomène d'intrication. Donc, nous sommes très heureux, honorés de le recevoir ce soir. Donc, je vous en prie. Je vais vous parler de la dualité en deux particules pour un photon unique et avec deux personnages qui vont encadrer, je dirais, l'histoire. Einstein, ça va commencer en 1905. Et Willer, c'est des expériences qui ont été réalisées récemment, mais sur des idées que John Archibald Willer avait émises dans les années 1980. J'aime beaucoup cette stèle égyptienne dans laquelle on voit le soleil émettre des rayons lumineux qui, en fait, transportent des fleurs multicolores qui, donc, sont observées par la dame, je ne me rappelle plus son nom, là. Et, vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de penser au modèle de Newton de la lumière formée de particules multicolores, c'est assez amusant. Au Moyen-Âge, ce sont des empiriques ou des empiristes. Finalement, ils ne discutent pas tellement sur qu'est-ce que la lumière. Par contre, ils font quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Ils inventent la lentille. Et puis, en mettant les lentilles les unes derrière les autres, il y a des gens assez géniaux qui arrivent à inventer le microscope pour voir l'infinément petit, la lunette astronomique qui permettra à Galilée de faire les découvertes des satellites de Jupiter. Donc, on a tendance à sous-estimer le Moyen-Âge. Je pense que leur contribution est tout à fait extraordinaire, même si elle n'est pas conceptuelle. Et, vraiment, le grand révolutionnaire du début du 20e siècle, c'est bien sûr Einstein, qui, en 1905, va faire l'hypothèse que la lumière est faite de quanta, Lichtquanten, en allemand, des quanta de lumière, c'est-à-dire des grains d'énergie élémentaire. Alors, cette énergie du grain, de chaque grain élémentaire, qu'on appellera photon plus tard. C'est un chimiste qui s'appelle Lewis qui nommera ces grains de lumière à des photons en 1926. Einstein dit que si les échanges se font par quanta, c'est que la lumière elle-même est formée de quanta. Donc, la lumière est formée de grains, d'énergie, Alors, il commence bien pour parler de lumière, mais après, c'est cette dame-là dont on a oublié le nom et, bon, des explications un peu très légères, comme vous dites. Très évasives. Alors, il faut savoir que la réalité, notre réalité, commence ici. C'est-à-dire que les grands savoirs, les savoirs de l'humanité sont présentés comme étant l'apanage des personnes d'ascendance européenne. Et lorsqu'on parle du manque de confiance des personnes ressortissant des pays du Sud, ça vient de là aussi. Parce que si vous étiez dans le domaine de la religion, tous les saints seraient blancs, et Jésus serait blanc, Dieu serait blanc. Donc, vous voyez bien que ça, c'est ce qu'on appelle de la mise en scène historiographique. le truc, c'est que comme vous avez un système qui sous-tend ce discours en le finançant, donc ça fait que les discours contraires qui ne seraient pas financés n'auraient pas la même aura médiatique, c'est-à-dire dans les documentaires, et les magazines, et compagnie. Et c'est comme ça que, finalement, je dirais, une certaine idée des rapports entre les humains prennent corps en donnant l'impression aux jeunes d'ascendance européenne que le savoir est redevable au cerveau des Européens et que les autres étaient spectateurs. Clairement. Il faut savoir que dans la réalité, tout cela est complètement faux. C'est faux pour plusieurs raisons. Parce que l'Afrique a généré tous les corpus scientifiques. Mais ce qui est très étrange, c'est que ce sont des corpus qui ont été générés à des états d'aboutissement moderne. C'est-à-dire que notre modernité est toujours basée sur ce que l'Afrique a fait. Quand vous prenez l'année de 365 jours pour un quart avec 12 mois, ça vient de ce que... Est-ce qu'on a inventé quelque chose depuis, en fait, en réalité ? C'est-à-dire que l'homme, en fait, nos ancêtres ont considéré que le vrai inventeur, c'était Dieu. Qu'on ne faisait que découvrir ce qu'il avait inventé. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la démarche d'indexer le nom de quelqu'un à une découverte. Puisque la notion de science sacrée, c'était que tout domaine scientifique a un fondement, c'est de collaborer à la vie. Donc, et de faire passer l'énergie du créateur de la création. Donc, c'est pour cette raison que les choses n'étaient pas aussi basées sur l'ego, puisque avec l'arrivée des Grecs, Pythagore a fait ci, Thalès a fait ça. On aurait dû avoir le théorème de Yamesu, mais il n'a pas voulu donner son nom. On est dans l'ego, on est aussi dans l'escroquerie, il faut quand même se le dire. Surtout. Mais le but du jeu, c'est de se donner une espèce de civilisation qui aurait l'ascendant sur tout le monde. Et quand je vois, par exemple, des documentaires où le discours est fait comme ça, par exemple, à Mayotte ou à Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand les Européens se présentent comme les inventeurs de tout, en présentant leur Jésus-Blanc et compagnie, on voit bien que, finalement, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans la même escroquerie que l'époque du 15e et 16e siècle. Toujours est-il que la problématique de fond qui est très gênante, c'est le fait que M. Aspect parle des lentilles comme étant une invention du 16e siècle. Ça, c'est quelque chose de très surprenant. Alors, je vais vous montrer justement le deuxième document qui concerne, je crois, la dimension des lunettes. C'est important de regarder ça parce que vous allez tomber des nues. On part pour le deuxième document. Qu'en pouvons-nous dire à propos de l'intervention de M. Alain Aspect à propos notamment des lentilles ? Alors, c'est vrai, si nous regardons ce document émanant dans l'Observatoire de Paris, on nous dit que, dès le Moyen-Âge, on fabrique des lentilles de verre pour corriger la vue. Mais ce n'est qu'à la fin du 16e siècle que la science s'empare de la question des lentilles. L'italien Jean-Baptiste Adela Porta, 1534-1535 à 1615 publie un ouvrage intitulé Magia Naturalis en 1585 dont une partie est entièrement consacrée à l'optique. Le texte est obscur mais on y trouve l'explication théorique du fonctionnement de la lunette. Donc, c'est principalement à cette période que l'historiographie fait tout simplement apparaître la notion de lentille et la notion de lunette. Sauf que il a existé des lentilles durant l'Antiquité en Afrique. Et cela, nous le devons au professeur Flander Petrie qui, en effectuant des fouilles en Égypte, a trouvé dans le lois de Tannis effectivement des lentilles. Alors, ces lentilles ont été trouvées dans une tombe à Elwhan et elles sont exposées aujourd'hui au British Museum et l'aspect de ces lentilles montre bien qu'elles ont fait l'objet d'une utilisation mécanique dans le cadre d'une lunette et cela, personne n'en discute. Donc, chose importante, l'historiographie doit commencer avec les premières lunettes optiques réalisées en Afrique à l'époque de l'Égypte pharaonique. Incroyable. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est objectif, qu'on fait l'histoire des sciences, la philosophie des sciences et passer sous silence complètement que non seulement on a trouvé des lentilles optiques en Égypte qui remontent à plus de 3000 ans et en plus, on voit qu'il y avait un mécanisme dans lequel la lentille s'emboîtait pour faire les observations et les deux sens, c'est-à-dire microscope pour regarder l'infiniment petit et regarder le ciel et les étoiles. Donc, vous voyez qu'on sous-tend un discours que bon, c'est des empiristes, ils font de la magie mais les outils technologiques utilisés sont passés sous silence. Et vous voyez que la chose elle est quand même assez extraordinaire c'est-à-dire que si on n'a pas je dirais compris la nature du discours scientifique de l'Europe sur l'apparition des connaissances dans l'histoire de l'humanité et bien on a du mal à comprendre qu'en fait on ment. Voilà, c'est-à-dire que la chose passe à côté de la vérité et ça c'est important. Je voulais, parce que le temps passe vite voir le document suivant parce qu'il faut continuer dans l'étude il y a des choses extraordinaires. qu'on part pour le troisième document maintenant. Qu'en pouvons-nous dire à propos de la nature de la lumière ? Il faut savoir que les stèles de l'Egypte pharaonique sont très pertinentes parce qu'elles nous révèlent finalement l'intérêt que portaient les savants et les théologiens de l'Afrique noire pharaonique pour la lumière émanant notamment du disque solaire. Beaucoup de traces de leurs observations de leurs expériences existent encore aujourd'hui comme par exemple ces rayons solaires gravés sur les parois intérieures du temple de Dendera émanant d'une lucarne. Cette analyse vient du professeur François Doma où on voit bien qu'il s'agit ici des rayons de solaire pénétrants à l'intérieur d'un temple. Mais il y a eu véritablement une richesse d'analyse qu'il convient de souligner. Tout d'abord en haut à droite on a le hiéroglyphe déterminant le mot sétidardé rayonner. On a le hiéroglyphe servant à écrire le mot cra au milieu qui signifie apparaître. Ce signe représente une source lumineuse émittant des ondes sphériques s'épanouissant dans l'air. Pour cela je vous invite à voir les propriétés ondulatoires de la lumière interférence diffraction de Huygens et de Fresnel et nous avons aussi les hiéroglyphe déterminatifs de tous les mots désignant la lumière notamment la lumière solaire. Et pour cela on peut voir les propriétés corpusculaires de la lumière de l'U13 de Newton et d'Einstein. D'accord ? Et sur les lignes inférieures donc on a différentes peintures désignant le soleil. Donc qu'est-ce qu'on constate ? On constate en fait que la représentation de la lumière solaire donc elle est très intéressante et très pertinente puisque nous voyons des rayons nous voyons des paquets de lumière nous voyons des grains de lumière donc il y a là véritablement une expérimentation profonde de l'analyse physique et astrophysique énergétique aussi au niveau des fréquences sur la nature réelle de la lumière. Prenons le temps de voir la stèle de la Dame de Tempérette. Elle date de la XXIIe dynastie soit nous sommes en mille de l'ère ancienne africaine elle est au musée du Louvre. Donc c'est une stèle qui a deux faces donc elle a une hauteur de 31 cm et elle comporte deux faces. Donc sur une des faces on voit la Dame de Tempérette qui adore Dieu la nuit sous le nom d'Atou et sur l'autre face on voit la Dame de Tempérette qui adore Dieu le jour sous le nom de Ré donc c'est à partir de son nom Ré qu'on aura le Déus jusqu'au mot Dieu que nous utilisons aujourd'hui. Chose particulière c'est que lorsque nous prenons le temps d'analyser ces rayons qui émanent cette lumière représentée sous la forme de fleurs de lotus qui émanent du disque solaire il y a de quoi être très intrigué parce que les dessins et les couleurs ne sont pas faites au hasard. Pourquoi ? Tout d'abord nous avons des lignes précises donc qui montrent que la lumière suit un cheminement précis pour arriver jusqu'à nous donc on peut évaluer la notion de temps et de distance ce qu'ils ont fait mais ici il faut noter que si nous prenons les lotus foncés si nous regardons bien comment ils ont été disposés et bien on se rend bien compte qu'ils sont présentés ce n'est pas séquences ce sont des séquences de paquets de lumière qui sont représentés ici et la chose c'est qu'il suffit tout simplement de corréler cela avec ce que nous savons aujourd'hui de la lumière dans le cours en ligne de madame coudère aujourd'hui nous allons parler du photon et bien quand on est en train de prendre le soleil comme ça on a l'impression que le soleil nous éclaire en continu c'est à dire qu'on reçoit tout le temps du rayonnement sur notre corps et bien en fait ce n'est pas le cas sur notre corps on reçoit de l'énergie mais pas en continu des fois il y en a des fois il n'y en a pas et elle arrive par paquet en fait on passe systématiquement du noir au soleil beaucoup beaucoup de fois par seconde mais comment ça se fait qu'on ne s'en rend pas compte parce que quand on est allongé comme ça on a l'impression que c'est en continu le soleil on ne s'en rend pas compte parce qu'il faut faire un changement d'échelle rappelez-vous ce qu'on a dit sur la quantification de l'énergie par exemple sur le sable on a l'impression que c'est quelque chose de continu et quand on zoome on voit qu'en fait c'est discret il y a des grains de sable et donc ça on le voit en faisant un changement d'échelle très intéressant donc on ne reçoit pas la lumière on continue voilà donc c'est à dire que c'est pour ça que je dis il y a quand même quelque chose de très étrange pour quelqu'un qui s'intéresse à la lumière donc ils ont parlé ils parlaient d'intermittance déjà quand on regarde les séquences et les couleurs et l'alignement on voit bien qu'il y a eu une réflexion bien précise qui explique en fait un fondement c'est comme ça que nos ancêtres sont c'est-à-dire nos ancêtres c'est des gens vraiment ils sont très particuliers vous ne connaissez rien vous verrez un dessin si vous commencez à vous intéresser à la science vous allez analyser le dessin de façon différente parce que le dessin répond à des lois et vous allez voir qu'il y a beaucoup de lois cachées en fait dans le dessin en fait c'est un dessin scientifique qui illustrait un discours scientifique et qu'à partir du moment où on sait que la lumière n'arrive pas en ligne droite mais elle vient par séquence donc il y a des campes à lumière vous voyez donc c'est pour cette raison qu'on se retrouve avec ces fleurs de lotus séquencées par couleur donc c'est pas un hasard mais il faut connaître en fait la nature réelle de la lumière donc il y a de quoi se poser la question c'est-à-dire se dire manifestement ils avaient ces notions maintenant il y a je ne sais pas si on a le temps pour un dernier document qui ne dure pas longtemps juste deux minutes on peut y aller rapidement rapide rapide et on conclut après et on conclut après voilà si on peut voir le dernier document parce qu'il est important alors poursuivre notre analyse parce qu'en fait il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la lumière des grains et des photons dans l'Afrique noire de la période pharaonique pourquoi nous avons ici un sarcophage qui est le sarcophage du prêtre Djéthor Djéthor nous sommes en 390 de l'ère ancienne africaine et qu'est-ce que nous constatons sur ce sarcophage visible au musée du Louvre et bien la lumière qui émane du soleil elle est représentée sous la forme de grains et que nous disent les spécialistes tels que Serge Soymouron par exemple il nous dit que pour les égyptiens la lumière est une pluie de particules lumineuses soit de photons comparable à la fine poussière qui sort d'un tamis dont le nom en égyptien ancien est Néker donc sur plusieurs documents des papyrus notamment nous avons véritablement une représentation de la lumière sur la forme de grains et si nous prenons le temps d'analyser véritablement la légende donc l'analyse qui est faite nous nous rendons compte que nous avons ici un véritable corpus de recherche sur la nature profonde de la lumière ici ce papyrus date de 1070 de l'ère ancienne africaine il s'agit de celui d'un script comptable du grenier d'Amon qui est Nespaka Chouti et que nous dit la légende et bien nous dit que Kepri qui est ici debout sous la forme de visage en scarabée ailé symbolise ici l'aube soit l'élévation de l'énergie solaire du créateur à l'horizon oriental du ciel en dessous dans Imenet deux divinités l'accompagnent tandis qu'Isis et Neftis soit Asseta et Nafisatou versent des millions de photons à savoir des particules de lumière sur l'orbite de l'astre solaire à l'intérieur du cercle des bêcheurs de masse cosmique tiennent des ou mères dans les mains donc on voit ici que lorsqu'on parle du discours historiographique de l'étude de la lumière beaucoup de choses relatives à l'Afrique ne sont pas dites donc ils voyaient déjà la lumière comme elle était voilà manifestement je dirais que il y a deux constats que nous pouvons faire on ne peut pas se fier au discours historiographique occidental sur l'histoire des sciences puisque en fait le but du jeu c'est de se ramener tout à soi alors que les chercheurs les Newton et les Einstein ont étudié ont étudié les matériaux égyptiens les matériaux indiens et autres pour pouvoir se formaliser je dirais leur corpus formaliser leur corpus de documentation pour pouvoir commencer à conceptualiser leur théorie mais ça on ne le dit pas vous voyez donc tout ça pour dire que je pense que cette espèce de complexe qu'on aurait devant le discours scientifico historique qui nous est présenté dans les universités ou qui nous est présenté dans le documentaire il faut le prendre avec des passettes parce qu'on ne nous dit pas tout très clairement mais en tout cas vous êtes là pour nous éclairer puisque toute chose a une explication au final de compte mais il faut juste savoir et avoir fait une recherche vous savez que lorsque vous faites de la recherche vous voyez comment les anciens représentaient la lumière ça vous donne une piste de réflexion ce qui est évident et on parle de Newton qui a vu que c'était des grains de lumière on vous parle d'Einstein on vous parle de Planck alors que vous avez tous les matériaux de Newton d'Einstein même la notion d'onde de lumière on a tout ça dans l'Egypte pharaonique on sait qu'on a une civilisation qui était particulièrement développée qui était même plus développée que la nôtre et c'est vrai qu'on se demande ah mais comment ils connaissaient la position des étoiles la position des planètes alors qu'ils n'allaient pas on nous cachait tellement de choses en fait qu'on ne savait même pas qu'ils ont créé effectivement le télescope et qu'ils pouvaient observer les étoiles et donc on a un sable et vous savez cette affaire là elle est arrivée il y a très longtemps très rapidement ce sont les météorites quand elles tombaient dans le désert ça tournoyait dans le sable et quand les gens qui avaient repéré l'impact se dirigeaient le lendemain ils avaient des espèces de gros éclats de verre et quand ils regardaient ils voyaient bien qu'il y avait un effet de loup ça déformait ça déformait et donc quand ils avaient le secret du polissage ils ont commencé à polir ces objets et après ils ont compris que le sable quand il est brûlé ça devient du verre et c'est comme ça que vous avez jusqu'à aujourd'hui une tradition en Égypte pour faire le verre et au Soudan parce que vous nous l'avez dit la science ça découle d'observations il n'y a pas d'observations préalables c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas exclure les apports scientifiques africains du discours de l'apparition de notre modernité ce n'est pas possible et vous êtes la boursa de toute façon vous avez équilibré la balance merci encore professeur pour ce jeudi anthropologie semaine prochaine on vous a avec nous oui je pense que Saku devrait être avec nous parce qu'on a encore un dossier d'ailleurs on a eu beaucoup de félicitations sur le gros cas de beaucoup de personnes à l'étranger donc des gens de la Guadeloupe qui ont des ateliers qui organisent des cours de gros cas et c'est vrai qu'on remercie tout ce monde là d'avoir vibré avec nous dans le cadre de la présentation des thématiques merci encore professeur on se retrouve donc jeudi prochain pour un nouveau jeudi anthropologie oui on est très centré sur nous parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire il y a beaucoup de rattrapage à faire totalement et merci à monsieur Omotundé justement de nous aider à faire ce travail depuis je crois ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on fait ce travail totalement et on a encore beaucoup à faire tellement ils ont tout falsifié totalement passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 après la coupure pub vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10 passez une excellente soirée bisous-bisous-bisous bisous-bisous bisous-bisous Sous-titrage ST' 501